et bonsoir les agents libres bonsoir à tous les free agents ce soir c'est tailgate on va parler de nfl on va parler du match de ce soir des jets qui reçoivent les jaguars donc qui sera en playoff c'est le thème privilégié de cette émission ce soir on parlera ensuite du christmas game des christmas game qui pour l'occasion auront lieu samedi donc samedi pourquoi parce que le jour de noël ses places à la nba il n'y aura que trois matchs donc pas de tailgate pas d'or prévu red zone est également on reviendra en fin d'émission sur le pro ball et on se fera un two minutes warning ce soir pour parler de tous ces thèmes je suis avec max max comment ça va salut yaïga salut tout le monde écoute ça va super bien je suis très très content d'être là ce soir pour évoquer tous ces sujets qui sont passionnants et cette fin de saison de nfl qui est complètement folle ouais ouais c'est complètement dingue on a mardi soir pour le step back on a parlé de la nba qui était ultra serré et bien ce soir on va parler d'une nfl qui est extrêmement serrée avec beaucoup de beaucoup d'actualités beaucoup la c'est la baston à peu près dans toute l'audition donc donc voilà c'est une vraie garde de tranchée la cette fin de saison nfl chaque chaque victoire là les trois derniers matchs chaque victoire racontée chaque défaite peut te peut te peut te casser les pattes en vue des playoffs donc c'est vraiment passionnant exactement d'ailleurs on va commencer à en parler tout de suite on rappelle juste une chose que vous pouvez nous vous pouvez nous lâcher des likes sur tous les réseaux sociaux que soit facebook twitter instagram tik tok aussi il me semble et également sur youtube et twitch n'hésitez pas à nous suivre ça nous donne de la force et ça fait toujours plaisir on a également le chat à la fois sur twitch à la fois sur youtube n'hésitez pas à poser des questions on essaiera d'y répondre si on de toute façon si on n'a pas les réponses ben vous allez voir le patron et vous plaindrez mais on devrait pouvoir y arriver donc il ya déjà nico qui qui est avec nous celle du goût et on va commencer tout de suite par le match de ce soir le sers des nights football alors deux matchs deux ambiances j'ai envie de te dire en ce moment qu'est ce qui se passe est ce que tu penses que le vainqueur sera en playoff ce soir je pense que le vainqueur ne sera pas forcément en playoff dès ce soir faudrait vraiment même déjà mathématiquement ça semble compliqué c'est impossible que l'une des deux équipes victorieuses ce soir soit en playoff il va rester encore deux matchs derrière donc ça me semble ça me semble compliqué mais par contre pour moi je pense que le perdant de ce soir sera probablement éliminé de la course au playoff parce que parce que ce soit les jets ou les jacks dans les deux derniers matchs il reste des matchs de division après avec d'autres équipes qui ont besoin de gagner pour se qualifier en playoff donc il ya fort à parier que l'équipe perdante de ce soir devrait devrait dire adieu à la course au playoff pendant que les grands vainqueurs pourront continuer d'espérer mais il faudra vraiment s'accrocher je pense je pense jusqu'au bout notamment du côté de new york ou voilà en a fc on sait que c'est en fc est on sait que c'est que c'est la bagarre là en ce moment avec avec les deals avec les dolphins mais avec les pattes qui sont toujours dans la course donc il faudra se battre jusqu'au bout et les jacks qui peut-être pour moi bénéficient d'une plus belle côte en cette fin de saison mieux dû à leur état de forme ce qu'ils sont sur deux victoires d'affilée dont une face aux cowboys la semaine dernière et je pense que pas grand monde ne les voyait forcément vainqueur la semaine dernière et puis surtout il leur reste un schedule qui pour moi est assez est assez favorable pour eux bon outre les jets ce soir après c'est les texans qui bon certes est une équipe accrocheuse mais mais qui a montré ses limites tout au long de la saison et surtout la grande finale face aux titans qui peut-être sera le match décisif pour pour la victoire en deux de la division on a essayé ça tous ouais totalement je suis je suis totalement d'accord avec toi je pense que déjà les contextes sont complètement différents pour les deux malheureusement pour pour nos amis des jets alors bon pour une fois je n'ai pas mis de maillot de des giants et pas des pas des jets mais tu connais très très bien puisque tu es fan des dolphins que l'afc est l'afc est effectivement est très très compétitif ouais et que même les pattes peuvent essayer d'accrocher un seed s'ils n'avaient pas fait leur fameuse blog de la semaine dernière petite dédicace à notre flav national les pattes en plus moi j'en connais énormément de supporters des pattes donc ouais les gars better luck next time ouais alors juste une chose change d'ami non on va tout de suite tout de suite oui et puis juste une chose oui c'est qu'effectivement j'ai fini ma phrase quand même que les les jets sont dans les cs ouais mais les les jacksonville eux bénéficient d'une chose c'est la faiblesse de l'afc south qui on sait pas ce qui se passe notamment du côté des titans qui perdent match sur match c'est ça et qu'est ce qui se passe on dirait que mike unravel n'a plus le bouton là dessus mais bon on va voir c'est ça et mine de rien perdre ta neuil à ce moment de la saison je pense que c'est aussi la pire chose qui pouvait arriver à des titans qui sont déjà pas très en confiance ces dernières semaines on va pas se mentir ouais et effectivement en train trevor lorence qui semble être en pleine bourre j'ai lu des stats tout à l'heure sur les sur les six derniers matchs il a 14 touchdowns et une interception c'est quand même complètement fou et voilà et ben trevor lorence on va en parler tout de suite bonne transition merci de me faire cette passe décisive donc les jets les jacks deux dynamiques opposées aujourd'hui on voit qu'effectivement ben les jacks avec notamment ben trevor lorence tu viens de le dire qui est sur une grosse dynamique avec des taches d'un attire larrigo et seulement une seule interception on sait que c'était son péché mignon l'an passé il a eu beaucoup de mal l'année dernière il a en une saison il a perdu plus de matchs que pendant toute sa carrière universitaire lycée je pense même que jardin d'enfant jusqu'au jardin d'enfant il n'avait jamais perdu autant de matchs on a été chercher pour lui très vite très vite et tienne donc son copain de lycée enfin de de fac et de clemson on a été lui lui amener des tout ce qu'il fallait du christian kirk des ouais ouais le captain kirk comme j'aime l'appeler evan ingram le serial dropper des giants qui commence à attraper des ballons voilà toi aujourd'hui comment tu vois les jacksonville et notamment la dynamique qui les qui les qui les pousse cette année mais moi déjà je pense que les jacks ils sont tu viens de citer à peu près tous les joueurs mais ils sont poussés par une attaque qui est assez qui est assez phénomène en fait cette année on a parlé travis etienne de kirk de de tout ça en fait très voir lorence qui fait du pont taf faut pas oublier qu'ils sont aussi coachés par dupéterson dupéterson il est c'est loin d'être un d'être un novice dans le monde de la nfl et c'est un excellent coach donc je pense qu'ils vont trouver le ils trouvent leur rythme petit à petit en tant équipe voilà un très bon lorence et sa deuxième année l'année dernière et comment il a commencé à se faire les mains si je puis m'exprimer ainsi ils ont perdu énormément le match et cette année ils commencent là en milieu de saison depuis ouais depuis à peu près le milieu de la saison et commence à trouver leur leur petite leur petite leur petit rythme en fait le rythme de croisière je pense que c'est une équipe qui va falloir surveiller effectivement dans les dans les prochaines années tu parlais d'ingram aussi tout à l'heure effectivement qui qui lâchait ballon sur ballon à quand il était au giant c'est qui cette année a été a été décisif sur bien des matchs donc ouais moi je trouve que c'est une attaque qui est assez avec assez explosive qui très qui est très comment dire qui est tu sais tu sais pas comment ils vont ils peuvent réagir en fait c'est très inattendu toujours leur jeu c'est plein de surprises c'est explosif et puis je trouve que pour là ça va être mon côté fan des Dolphins qui va revenir mais pour la Floride c'est bien aussi d'avoir des 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 franchises comme ça qui prennent un peu qui reprennent un peu le dessus on entend on a souvent entendu parler des bugs des Dolphins mais voilà avoir les Jaguars qui reviennent à un bon niveau moi je trouve que c'est que c'est super bien pour pour et pour la ligue et pour la Floride et puis voilà parce que c'est une équipe moi je la trouve pétillante cette équipe cette année ouais bah tout à fait alors en début de saison moi je les l'avais mis en avant et et on connaît mon côté chat noir dès que je dis du bien d'une équipe derrière elle s'effondre j'ai parce qu'au deuxième match ils avaient atomisé les colts alors les colts qu'on pensait pas qu'ils étaient aussi dans le trou que ça ouais je trouve que en fait très bon lorence il ya dès le début de saison il y avait eu des prémices mais il manquait quelque chose donc bizarrement c'est ça s'est mis en place et puis ben c'est le travail de double peterson effectivement qui 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 prend qui prend la place et alors on se souvient qu'ils avaient fait un run et qu'ils avaient été en finale de finale de conf il ya quelques années mais le quarterback était black bortles c'est ça aujourd'hui ils ont un vrai quarterback est ce qu'ils peuvent aller plus loin on va voir aujourd'hui en fait aujourd'hui les matchs qui il faut qu'ils gagnent les matchs pour entretenir les sports et avoir une finale contre le final entre guillemets pour gagner une place en playoff moi je pense qu'ils ont vraiment pas le choix il ya pas de calcul à faire du côté des jacks et tu veux aller en playoff pour moi il faut gagner il faut gagner tes trois derniers match et au fin au moins déjà tes deux prochains et t'offrir une finale face aux titans dans deux semaines moi le seul truc que j'ai peur c'est qu'ils fassent du jacks c'est à dire que ils nous donnent de l'espoir et au dernier moment mais ils perdent un match à la con ils sont capables de perdre ils sont tout à fait capables de perdre contre les texans la semaine prochaine et puis voir leur espoir de playoff s'envoler c'est possible comme ils sont capables de rouler sur new york cette année ce soir je veux dire et voilà et puis je pense que ça va être une belle opposition de style surtout ce soir que bon parler de l'attaque explosive des jacks mais mais en couverture aérienne au niveau des jets cette année depuis l'arrivée de sauce gardner notamment c'est aussi c'est aussi intéressant donc je t'avoue que de prime abord quand on annonce un jets jacks en week 16 au début de saison tu dis bon est-ce que je vais vraiment m'embêter à regarder ce match est finalement le contexte le contexte de la saison fait que ce soir ça va être un match passionnant passionnant à bien des étages ouais ouais donc justement on va parler un petit peu des jets toi en tant que rival de division des jets comment tu les vois et moi je te dirai ensuite comment moi en tant que fan des giants je les vois moi je trouve que c'est les jets sont une équipe moyenne qui a surperformé surtout surtout en début de saison personne ne les attendait à cette victoire cette défaite à l'aube de cette week 16 je pense que même peut-être ne s'y voyait pas je pense qu'effectivement ils ont une belle une belle une belle dynamique après les jets ça manque d'un ça manque déjà d'un quarterback parce que zack wilson a montré ses limites ok ça a montré ses limites il ya quelques semaines il a été très bien supplé par mac white qui finalement se blesse et du coup tu repars avec un verre zack wilson et ça déjà pour une équipe c'est assez symptomatique si tu changes de cubi trop souvent dans une saison tu perds aussi un petit peu tes repères oui voilà oui c'est vrai que tu as eu du joe flaco et donc voilà tu as eu trois cubi là en l'espace de deux trois semaines et du coup tu peux vite perdre tes repères en attaque et puis faut pas oublier que ce soir donc outre mac white ils vont faire 102 autres receveurs mims et smith je crois qu'ils sont blessés et surtout la grande question du soir mais ils avaient l'air confiant c'était quick de queen and williams ce soir est ce qu'il va pouvoir tenir sa place quand on sait l'importance qu'il a lui dans la défense des jets cette année oui mais c'est un peu moi pour revenir aux jets moi j'ai effectivement il ya le côté instabilité au poste de cubi qui est un petit peu pour moi pour moi un peu bizarre à suivre plusieurs fois on a eu tonton latrelle sur sur le chat qui me disait oui il faut on n'a pas de quarterback mais quoi avec mike wilson c'est notre mike white c'est notre vrai c'est notre vrai quarterback c'est un vrai quarterback le problème c'est qu'il va falloir au bout d'un moment se stabiliser et ils avaient trouvé une certaine stabilité notamment avec leur running back rookie brice hall qui a porté le début de saison et à partir du moment où il s'est blessé effectivement il ya eu un petit creux et ce qui est normal et surtout on avait une pression à rajouter sur sur les cubis donc effectivement d'abord d'abord wilson et ensuite mike white et pour moi c'est ça le le vrai vrai problème donc bon après il ya une autre chose c'est quand brice hall c'est blessé robinson a été pris a été transféré donc chez les jets justement de la part des jaguars il a joué que quatre matches et puis là il a quasiment il n'a pas quasiment pas produit donc est ce que ça va être pour pour le futur ou ou pas et après mais comment comment brice hall va revenir de sa blessure parce que moi je trouve que cette année les rookies ont été tellement tellement bon brice hall voilà ça il ya notamment qui était qui était la tête d'affiche et puis sauce gardener quoi sauce gardener quoi et en fait c'est de digne d'un ouais d'un défenseur qui est d'ailleurs potentiellement il sera il va être dans la conversation et c'est tout à fait vérité parce qu'effectivement couverture aérienne je crois que j'ai vu passer ça cette semaine je crois que c'est le meilleur défenseur de la ligue sont c'est lui qui qu'il ya le pays ce rating en contre lui le pays ce rating d'un cubi je crois que c'est le moins élevé de la ligue donc c'est que c'est dire l'impact qu'il a avec 15 petits matchs de nfl dans les pattes et c'est vrai que c'est une bonne surprise ce que moi j'ai jamais je mettais beaucoup de doutes sur lui au tout début de la saison ce qu'en fait je sais pas dans sa communication tout ça je le trouvais trop bling bling trop voilà je vais je vais vous marcher dessus tous enfin voilà vous n'êtes pas à mon niveau et moi ça me gêne toujours quand tu es rookie tu viens d'arriver dans la nfl tu sais de parler comme ça à certains joueurs qui ont dix ans d'expérience et qui voilà qu'ils sont de qui sont qui sont très bons et mais mais voilà ce force est de constater qu'effectivement il a fait son trou dans la défense des jets et que dès quand tu es cubi et que tu as sauce gardener qui qui est sur ton receveur mais tu réfléchis à deux fois avant de faire une passe et exactement l'invitation peut te faire perdre un ballon te faire faire prendre un sac ou ce genre de choses est vrai que je pense qu'ils se sont appuyés sur dessus aussi et queen and williams pour moi aussi dans cette défense qui a fait une saison monstrueuse donc je pense que à new york compris là actuellement pour qu'ils soient présents ce soir également parce que c'est pareil en termes de en termes défensifs c'est une mais je crois qu'il est autant donc ouais je sais pas si il est questionnable ou encore donc on sera on sera ça juste avant le match généralement les questionnables ils finissent par jouer donc ouais c'est un c'est un c'est un win oui c'est un win en game un peu aujourd'hui que ce soit pour les jets ou les jacks donc donc je pense que les deux équipes ont plus qu'intérêt à avoir toute leur toute leur leur force en présence ce soir ok alors toi pour ce match qu'est ce que tu qu'est ce que tu prédis je veux un vainqueur et un score je vais partir sur les jacks vraiment je pense que la dynamique actuelle et trevor lawrence vraiment moi j'ai vu un voilà qui l'année dernière m'avait m'avait frustré parce que j'étais du voyage à l'ombre où on se fait battre par les jaguars qui remportent leur premier match de l'année face à nous avec trevor lawrence en face donc il m'a un peu traumatisé l'année dernière voilà cette année j'ai j'ai pris le temps de ramaler ma fierté c'est un joueur qui me plaît énormément donc je vais partir sur les jacks et je pense je sais pas pourquoi mais je sens qu'il n'y aura pas forcément match ce soir donc moi je pars avec les jets c'est plus plus de 7 points d'écart je pense ouais quand même ok alors moi je je vois les jacks rester les jacks et choquer alors flav serait là il me dirait c'est juste parce que j'ai pas envie que les jets gagnent puisque on sait que je suis le chat noir je suis pas un jaguar mais je suis un chat noir et malgré tout je vois les je vois bien les jets 27-24 avec du score aujourd'hui la cote c'est c'est les jets c'est les les jets qui gagnent de 2 points et demi les jets par 2 points et demi ? ouais aujourd'hui la cote sur sur espn c'est ça ok je maintiens les jacks et je veux dire même aller un 34-21 pour être précis d'accord ok 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 c'est c'est noté c'est noté tu seras à fouetter en passe public si les jets gagnent t'inquiète pas ok mais puisqu'on a fini sur sur ce match d'ailleurs le match qui est à suivre chez nos amis de de bean sport en direct donc n'hésitez pas à y aller sinon après toutes les toutes les applis les applis nfl pour le replay et et ça et puis le résumé bien évidemment demain sur free agent dès le réveil n'hésitez pas exactement vous n'avez pas envie de vous lever à deux heures et quart pour voir ce match ce que ce que je pourrais tout à fait comprendre nous on vous fera un beau résumé il aura juste à lire et vous le réagisserez aussi bien exactement alors juste une chose nico nous partage son prono et lui il voit les jacks de 6.33 27 pour nos yeux pour les auditeurs qui écouteront le replay après pour se moquer de nous parce qu'on n'aura dit que des bêtises alors vu que ce match est fini comme je le disais en intro ce week-end est un week-end un peu particulier pour la nfl qui change ses habitudes normalement les matchs sont le dimanche soir avec un red zone notamment le dimanche soir et place à la nba du côté des états unis avec seulement trois matchs le le dimanche pourquoi parce que en nba c'est le fameux christmas day donc c'est des matchs pendant toute la nuit donc la nba pour pas la nba et la nfl ont décidé de pas se faire concurrence 1 ce serait bien qu'en europe il fasse un petit peu pareil ce serait vraiment pas mal de temps en temps parce que les boxing day qui se multiplient entre le foot le rugby le basket bref et oui donc là le les matchs se passeront pour nous pendant notre réveillon c'est ça c'est le 19h pour le red zone exactement donc si vous avez marre du tonton bourré au fond de la table alors flav dit que c'est moi en général quand on fait mais dont il y en a des pires que moi vous pouvez mettre bill sport et donc il y aura un match il y aura plusieurs matchs et donc on va on va vous dire on va on va vous donner à notre avis nos trois matches préférés que l'on va suivre alors ce sera exhaustif ne criez pas n'envoyez pas des mails à notre patron en disant vous avez oublié notre équipe c'est un choix qui est complètement comment dire subjectif et c'est juste par rapport à nous et ce qu'on a envie de voir alors on va commencer par toi max par lequel premier match tu as envie de voir alors moi celui que j'ai coché pour ce samedi 19h le premier en tout cas c'est le duel entre les seattle ceo que c'est le corse city chiefs pour la simple et bonne raison que en début de saison après le trade de russell wilson je donnais pas vraiment cher de la peau des ceo ça on va pas se mentir jano smith a beau avoir huit neuf ans de carrière nfl derrière lui je crois jamais c'est pas qu'ils ont que la cap ouais c'est ça donc donc j'ai mis des gros doutes sur l'équipe donc ça aurait pu être un énorme un énorme blow up ce week-end est forcé de constater que les cieux s'en sortent plutôt très bien ils sont encore en course pour aller attraper pour aller attraper un spot en playoff en nfc donc oui là en ce moment c'est un peu plus difficile après fallait aussi fallait aussi sans doute est un équipe allait aussi un petit peu en surrégime je pense comme d'autres l'ont été tout au long de la saison cette opposition avec des chips qui sont depuis la semaine dernière assuré de remporter leur leur division pour la 7e année consécutive est ce qu'il y aura un petit peu cet effet de relâchement du ride on ne sait pas j'ai du mal à l'imaginaire parce que je pense que ce qu'ils veulent c'est allé choper le number one side et du coup pour cela voir tout gagnant d'accord espérer un ou deux faux pas des bills donc donc mais je pense que ça va être un match engagé là pour le coup si aux parce que voilà c'est pareil pour les ceoques on n'est pas loin d'un match win or go home donc il va falloir va falloir mettre tout sur le terrain quand j'ai pas à noter si c'était à kansas city ou c'est à kansas city je te dis ça mais oui c'est à kansas city et la cote est de plus 10 points pour pour kansas city d'après les bookmakers mais voilà c'est après on c'est toujours pareil avec les chips c'est c'est du magnifique et des fois du très très médiocre souvent mené par le génie de patrick mobs en faisant c'est lui qui est un peu le game changer chez eux ainsi il est en forme tu as de grandes chances de t'imposer si jamais le super forme un peu effectivement c'est là où les équipes peuvent avoir leur chance donc voilà moi j'ai fait le premier match je choisis ceux-ci aux chips qui l'aime qui me paraît bien aller choix et puis de toute façon c'est toujours sympa de voir patrick mahomes alors oui je sais pas si tu es au courant de cette de ce running gag patrick mahomes qui qui lui prend des bains avec des boules de bain pour les femmes oui tout à fait si vous ne l'avez pas vu allez voir sur sur youtube après l'émission state state farm commercial fit patrick mahomes et vous comprendrez il aime bien qu'il ya un joueur de sax à côté non mais je trouve que en fait seattle a prouvé que le système était plus fort que les joueurs et le trade avec russell wilson a montré que mais pour moi le système des fois est beaucoup plus fort que les joueurs que une individualité ouais ouais et que pitt carroll ça arrête ça arrête réhabilité pitt carroll qui qui est le plus le coach de la ligue il a plus de 70 ans mais qui qui a fait gagner une équipe et puis avec malgré tout cette année est réussi puisque 7 et 7 ils ont titillé pendant très longtemps san francisco ils ont été passés on pensait qu'ils allaient être bons derniers qu'ils allaient tanker non mais en fait il a out coaché notamment arizona et je dois rendre hommage ici à mica qui en début de saison me disait qu'il ne croyait pas du tout dans dans arizona et je suis obligé de lui dire que il avait raison et donc je n'admets souvent je n'admets que rarement met tord alors mica soit soit content match suivant je vais passer à moi le match que j'attends qui me hype et alors sans surprise ça va être les giants qui vont à minnesota qui vont aller voir et qui vont aller chez les vikings pourquoi pourquoi ce match parce qu'avec une victoire et une à deux défaites conjugué les giants peuvent aller en playoff et qui l'aurait prédit en début de saison alors effectivement on savait que le le calendrier pour les giants c'était extrêmement favorable mais de là à ce que ça gagne peu l'aurait l'aurait cru donc face à des vikings c'est qu'ils sont sûrs d'avoir le la division qui peuvent alors qu'ils ne peuvent même plus aller chercher le farcide et qu'ils ont peuvent juste espérer conserver le deuxième mais aujourd'hui je pense que kirk cousins face à daniel jones ça peut valoir son pesant cacahuète et surtout que les deux équipes sont deux équipes qui maintenant peuvent se lâcher et puis les giants doivent absolument aller chercher cette victoire 5 défaites en nul honnêtement moi j'aurais signé des demain je n'y croyais pas une équipe qui malgré qui la semaine dernière a été chercher la victoire contre washington alors c'est toujours pas fabuleux mais ça gagne voilà et puis c'est extrêmement bien coaché les joueurs sont des ce que les américains appellent du good and wind tu as Thibodeau sur la ligne en défense qui fait énormément de bien aussi au jn cette année ouais mais c'était le le premier choix de draft en cinquième ils avaient le choix 5 et 7 le 7 c'est vanille et vanille qui pour moi est un joueur en devenir alors il il fait beaucoup il fait encore beaucoup de fautes il laisse passer ses joueurs mais là qu'ils soient là ben ça on a vu quand même une différence après ben les giants ils ont toujours beaucoup de blessures et le retour en forme aussi de c'est quoi cette année moi j'ai trouvé enfin je le trouve plus tôt mais plus bon depuis le début de la saison ah oui totalement tout à bon on retrouve le c'est qu'on 2d et des années ouais ou des années avec avec obéjic ou voilà c'était où c'était super enfin c'était toujours super c'était toujours spectaculaire de regarder les giants jouer ouais ouais totalement et moi c'est une équipe qui eux ou en fait plus plus que d'abol ses assistants kafka qui est l'ancien coach des kubi des chiefs fait un boulot avec ce qu'il a ben c'est pas évident parce qu'il a aucun receveur quand tu penses que que kevin thibodeau et andrew thomas ont plus de touchdowns que kenny golladé lui voilà d'ailleurs je fais une petite dédicace au au podcast sur les giants giants.fr only a giant podcast qui qui en parle félicitations à toi plaques parce qu'il a il a été papa il ya peu de temps donc que de bonnes surprises alors pour ça pour fêter pour fêter cette cette naissance que les que les giants soient ce sera un beau cadeau exactement pour toi un deuxième match de ton côté je t'écoute du coup moi je vais partir j'hésite entre eux mais il y en a deux qui me faut bien aller je vais partir parce que c'est aussi le choix du coeur ce que bon voilà supporter des dolphins mais il ya une autre équipe qui a beaucoup qui compte beaucoup pour moi et pour laquelle j'ai beaucoup beaucoup d'amour c'est les lions donc je vais te dire un lion's panther c'est parce que là aussi pour je l'avais pris moi aussi ouais pour la la pour les playoff on est sur un match pareil où la victoire elle est indispensable pour les deux équipes les lions peuvent plus aller chercher minnesota pour la pour la division mais en même temps ils ont démarré à 1 7 ils se retrouvent là à 7 7 c'est pareil est ce que quelqu'un l'aurait imaginé avant le début de la saison je suis pas convaincu chaud comme des barracas frites ah ouais non mais là c'est c'est même plus que ça ils ont un coach que moi j'adore enfin que j'aime énormément campbell que je trouve vraiment un personnage un personnage attachant un très bon coach ancien titan des dolphins notamment et puis et puis un jared goff qui je crois et le joueur là actuel qui a le plus de deux tentatives sans interception sans turnover je crois qu'il est à quatre matchs d'affilé sans un seul turnover quand on sait que le péché mignon de jared goff c'était un petit peu ça balancer des balles un peu n'importe où que ce soit aux rams ou l'année dernière avec ses débuts avec les lions et se faire intercepter assez régulièrement on retrouve là un équilibre un équilibre qui est pas mal dit andré swift les running back des lions dit andré swift ou jamal qui sont voilà qui cette année font des saisons titanesques ouais donc un punch in son en défense c'est pareil des trois qui est une très bonne surprise pour moi cette année qui fait vraiment il est tout seul il est tout seul dans la défense il est tout seul mais il le fait bien je trouve il le fait il le fait plutôt bien les lions effectivement encaissent beaucoup de points mais avec un jared goff qui est en land fire depuis quelques semaines en fait finalement ils font ils font ce que toute équipe de football rêve de faire c'est à dire mettre plus de points que les adversaires même si tu en prends 40 si tu arrives à en mettre 41 à la fin de la journée tu as gagné et c'est ce qu'ils font et c'est ce qu'ils font très bien depuis ces dernières semaines et tu n'as pas peur que les lions soit les lions et ils nous donnent des faux espoirs et puis finalement j'ai envie de te dire que depuis que megatron nous a quittés il ya pour qu'après une retraite assez inattendue il ya quelques années j'ai plus grand t'espoir en les lions parce que voilà ça reste ça reste une équipe assez assez faiblarde mais mais je sais pas cette année j'ai envie d'y croire du coup tu vois je pense que c'est vraiment la première année puis je pense une bonne paire d'années où ils peuvent où ils se retrouvent vraiment en position à trois semaines de la fin d'être en playoff et je pense qu'ils ont supplément d'âme peut-être insufflé par campbell peut-être je sais pas qu'il ya quelque chose qui s'est créé dans cette équipe cet été peut-être avec l'aide de dark nox on peut pas savoir mais mais il ya quelque chose qui s'est créé et énorme franchement je pense que je suis assez je suis assez confiant après voilà une perte ce week-end et je pense que pour eux la saison sera malheureusement terminée mais une victoire là cette semaine ce serait vraiment ce serait vraiment le feu donc puis bon les panthers ils sont dans la position des jaguars oui c'est ça c'est une équipe c'est une équipe qui gagne beaucoup ces derniers temps mais ils ont le même souci que les jets c'est à dire que bah qui est notre qb bon à la priori ça semble être sam d'arnold mais voilà mais est ce que moi je construire et le futur de ma franchise sur sam d'arnold je suis pas convaincu ils ont déjà coupé becker mayfield donc on est on est ok alors moi je pense que c'est donc c'est à carolina oui je les vois bien aller chercher une finale finale contre les bucks il faut qu'ils gagnent et ils ont le tiebreaker donc après je suis pas je trouve que les deux équipes sont vraiment dans des trucs des saisons tellement bizarres si on m'avait dit quand ils ont viré mike rule qu'il serait playoffable encore playoffable par là par le titre de division pourquoi parce que les bugs ne gagne pas parce que les sales parce que le faire encore une fois gagner cette division en fait c'est ça veut dire qu'ils auraient pu l'assommer depuis quelques semaines ils se complexifient les choses en allant perdre des matchs qui sont censés gagner exactement et malgré tout ah bon je vais revenir vite fait sur les lions pour moi les lions c'est l'équipe que c'est je vais faire une analogie si tu es dans un bar et c'est bondé tu vois une belle femme et plus tu te rapproches plus tu te rapproches je dis oh là là et au moment où tu commences à l'accoster elle a une voix de crescel et tu n'as plus du tout envie et voilà donc j'ai peur j'ai peur de ça j'aimerais bien qu'ils soient qui se qualifient notamment ben tu vois que ça parce que ça prenne la place aux packers oui mais j'ai du mal à y croire j'ai toujours peur je suis toujours sur la retenue donc pour moi à voir mais c'est un match qui va être qui peut être très fun avoir joué est ce que carolina va pouvoir suivre le rythme des lions c'est là la question sachant que que je te dise pas de bêtises mais tac ouais c'est les panthers après ils vont accueillir les bears et ils finissent par aller à green bay donc en fait pour pour les lions c'est pareil ça ressemble à un match de win or go home ouais la semaine d'après bon voilà après les matchs de division ils se feront un malin plaisir pour les deux derniers matchs de division et je pense que voilà les plus hauts vont se jouer là dessus ouais carrément mais moi je j'ai carré et si pareil si carolina perd c'est fini ouais c'est ça donc là c'est vraiment sûr sur un match malheureux vaincu mais je pense qu'à ce jeu là je sais pas pourquoi un méchant qui a quelque chose vraiment une peut-être une âme un supplément d'âme de la part des lions mais mais je pense qu'ils ont réussi à créer quelque chose dans cette intersaison qu'ils n'avaient pas réussi à faire depuis quelques années et c'est pour ça que je les vois aller je les vois aller un peu plus loin tu sais c'est la mentalité détroite c'est la ville très industrielle très 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 hard finalement je vais je lisais une interview je crois de sauce gardener justement cette semaine qui disait que voilà sortir de détroit quand tu es un jeune de detroit c'est super compliqué parce que la vie elle n'est pas simple à détroit parce que tu as un taux de chômage qui qui exposent parce que tu as tu as une criminalité assez assez folle là bas et mais en même temps c'est cette mentalité un peu que j'aime bien comparer moi aux gens du aux gens du nord de chez nous en france tu sais les anciens bassins miniers où tu as beaucoup de misère beaucoup de chômage mais les gens entre eux ils ont ce supplément d'âme qui font qu'ils arrivent à soulever des montagnes quand ils sont quand ils sont tous ensemble et je trouve que les lions c'est un peu ça ils ont bien ce détroit joint un peu et je les vois vraiment cette année aller j'irai même plus loin je pense même qu'ils auront gagné un match de playoff tu vois mais tu vois moi j'ai en fait j'ai toujours ressenti avec l'équipe de basket mais rarement avec l'équipe de des lions tu vois je voyais j'ai jamais vu le cette année effectivement ils ont un petit peu mais je trouve que c'est justement ce qui leur manquait et peut-être qu'ils l'ont un peu plus cette année donc à voir ce serait beau mais je reste quand même sur ma sur ma retenue et ils sont favoris de 2 2.5 alors vu que tu m'as pris mon mon match mais non c'est pas grave tant mieux tant mieux tant mieux tant mieux moi je vais partir sur washington qui va à san francisco pour moi pourquoi parce que washington doit doit gagner pareil pour rester dans la course est ce qu'ils vont pouvoir maintenir parce que si il s'il ne gagne pas ça va être très compliqué c'est une équipe comme comme qui a avec depuis que taylor hennicky est arrivé ce à s'est remis à gagner alors que statistiquement il est moins bon enfin il fait moins de il produit moins que carson benz et c'est quand même assez assez fou ça et malgré tout ça gagne alors ça vient de leur leur running back robinson qui est revenu alors c'est la belle histoire de l'année il se prend une balle dans la jambe mais il revient ils ont un taylor hennicky qui qui bon qui revient alors lui tu le tu le jettes j'ai l'impression que tu vois quand ils sont dans le bus il oublie à la station service mais il revient il court après le bus et il rattrape le bus et après ben voilà ils ont des running backs notamment terry mclaurine mclaurine pour 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 ça c'est un sacré c'est un sacré sacré receveur et qui leur fait énormément de bien et et je trouve que c'est une équipe qui malgré tout est plutôt intéressante et surtout il ya le ils ont annoncé le retour de chase young oui premier match premier match ce week-end ouais on se rappelle juste une chose c'est que l'année où les les eagles font exprès de mettre leur équipe 25 sur le terrain pour que les giants n'aillent pas en playoff chase young était dans l'équipe ils ont ils sont qualifiés avec un bilan négatif mais derrière c'était surtout avec chase young qui a changé l'équipe l'année suivante ils partent plein plein fer et chase young se fait les croiser la saison était finie comment va-t-il revenir qu'est ce qu'il va pouvoir apporter c'est pour moi c'est vraiment la vraie histoire du match c'était un numéro 2 draft il a vraiment chance changé qui sont les qui et washington donc j'attends de voir ça parce que du côté des des liners la seule chose à espérer c'est essayer d'aller chercher un site d'un peu plus haut il va falloir aller chercher les les vikings et les eagles on sait trop tard il ya trop de matchs il ya ils ont trois matchs de retard je pense que ce sera mort donc qu'est ce que moi c'est ça que j'ai envie de voir enfin du côté du côté de san francisco il ya pas grand chose que j'ai envie de voir on sait qu'ils vont faire un très bon match oui oui c'est très très appliqué solide sur les fondamentaux en fait un gros défense voilà rien d'exceptionnel sans vouloir leur et encore une fois je suis très efficace encore une fois j'ai plaidé coupable mais je dois dire que l'arrivée de cmc a fait vraiment de bien je pense que notre ami pur dit en bénéficie grandement il se repose beaucoup sur lui et ce qui est tout à fait normal effectivement exactement alors triple menace il est pas voilà il a tout fait il est capable de tout faire si je pense que même même il conduit le bus donc voilà donc c'est plutôt plutôt cool nico dans le dans le chat hop et je remettrai un de ces trucs vous dit sympa la vidéo du coup je l'ai vu aujourd'hui après c'est de la mise en scène un terrain nfl enfin voilà c'est aussi pour faire c'est ça mais j'ai la nfl pour ça ils sont très très fort pour la com donc mais après c'est vrai que les commandeurs s'ils ont aussi cette chance cette année un outre bah voilà c'est vrai que bah pour moi chase young c'est vraiment la face of the franchise c'est la tête de la franchise parce qu'effectivement choix numéro deux mais c'était clairement le meilleur joueur de la draphe quand il s'est présenté sélectionné devant lui si je dis pas de bêtises c'est joe bureau c'est juste que les bengos avait besoin d'un quioubi mais sinon cette année là ouais c'est en plus chase young vient de wio state oui des buckeyes donc ça aurait été ça aurait été fun mais joe bureau qui à la base était de cincinnati qui était au buckeyes après a été à lsu on sait la chance qu'il a eu d'aller à lsu donc c'est vrai que les commandeurs c'est un peu une surprise aussi cette saison mais un peu comme les lions je pense qu'ils ont peut-être un bon groupe aussi des joueurs qui s'entendent très bien entre eux et ils sont bien coachés parce que ron riviera ça reste aussi un très bon coach il a emmené les panthers en finale de la conférence alors qu'une année avant c'était une équipe une équipe qui gagnait qu'un seul match sur les 16 si je dis pas de bêtises donc ça reste aussi un coach qui est plutôt qui est plutôt efficace mais il a été jusqu'au super bowl avec les panthers avec les les panthers l'année où l'année où il est tout simplement extraordinaire et c'est vrai que du coup du coup il fait un peu il apporte il fait du bien à washington effectivement à terry mclaurine qui qui fait tout qui est très très bon et puis et puis puis voilà et puis un taylor haneke qui fait qui fait le job c'est ça match suivant quel quel est ton dernier match que tu nous conseilles de suivre alors pour le dernier c'est pareil j'hésite encore entre deux je vais quand même partir sur un eagles cowboys parce que c'est un match des balles seuls lyon parce que je regarde je vais tout de suite la fin du cas nico fans des cowboys forcément qu'il allait choisir ce match mais c'est vrai que ça reste un match de division qui est aussi probablement surtout même certainement sur la dernière chance de dallas d'aller d'aller gagner la division mais après voilà tu as des eagles qui vont arriver amputés de jaylen hurts donc oui de minchou en starter à philadelphie la devant d'avoir la plus belle moustache de la richelle les plus belles vestes en cuillère les plus beaux pantalons aussi un garde d'armine chou c'est vraiment le ta l'impression de voir un texan sorti d'un film de cowboys tu sais mais le gars c'est c'est être efficace donc donc ouais un peu je suis curieux de voir ça parce que ben on en parlait tout à l'heure non je crois qu'on en parlait en offre tous les deux yaya mais les cowboys sont les cowboys et dac prescott et dac prescott donc autant dac prescott peut de sortir des masterclass autant il est capable de se faire intercepter douze fois dans le match suivant et puis de conduire son équipe à leur perte mais les cowboys ont aussi un gros gros jeu au sol cette année que ce soit il zik ou ou tony pollard sur la zone et pollard parce que je vais glisser un mot tout à l'heure mais tu as deux tracteurs au milieu d'hitter un faux 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 se les continuez faut aller les faut aller les chercher quoi donc donc ouais ouais je suis je suis assez quand même hypé par le match parce que bon voilà les eagles je pense que même sans même sans heurt je pense que ça reste une équipe qui est diablement dangereuse cette année et qui est très bien coachée effectivement et de toute façon je pense que c'est le match idéal pour pour mettre le curseur au niveau des ambitions qui veulent avoir cette année une victoire contre les cowboys leur assure déjà le titre de division donc tu fais déjà tu sais un premier un premier statement et puis après ça peut ça peut aussi t'ouvrir un match de wildcard un peu plus accessible que ou alors bien pour l'instant même une semaine de repos parce qu'effectivement s'ils gagnent ce week-end ils seront très bien partis pour pour être number one seed en NFC et avoir une semaine de repos donc ouais le match le match reste d'être intéressant des deux côtés alors pour moi il ya plusieurs choses sur ce match effectivement il ya le fait que les aigles de malheur risque peuvent valider le titre de division dans la division qui est aujourd'hui la seule à avoir toutes les équipes en positif on a plus relevé ouais c'est clair cette année oui oui alors relevé pour moi c'est un concours de circonstances et pas les meilleures équipes non mais ouais ouais parce que je pense que il ya d'autres divisions qui sont beaucoup plus fortes notamment en afc l'afc ouest est beaucoup plus forte parce que ne serait-ce que que les ou même même du côté afc est pour moi c'est un peu plus fort oui non mais c'est oui à l'afc est oui il ya du il ya un peu il ya c'est pareil c'est c'est compliqué quand tu dois te taper des charters des raiders des chips c'est ça reste effectivement des équipes qui sont jamais facile à manoeuvrer donc totalement mais c'est vrai que cette année en tout cas la nfc est et voilà je crois qu'à l'heure actuelle si la saison s'arrête aujourd'hui les quatre équipes seraient qualifiés en plus off non ouais ouais c'est ça ouais totalement et c'est c'est complètement dingue c'est jamais arrivé parce que déjà ça fait très c'est la deuxième ou troisième saison qui a il ya cette cette équipe avant c'est Texas donc voilà c'est on a cette possibilité après moi il ya plusieurs choses mais c'est plutôt du côté des cowboys parce que en fait du côté des eagles on sait qui on sait ce qu'on a on a une équipe la plus complète ils sont renforcés pendant la saison ils ont une défense qui peut tout faire ils ont ils ont en attaque où ils peuvent aller par le sol avec sanders mais pas de problème donc là il sera pas épaulé sanders par par son quarterback parce que min chou ne court pas autant que jalen hurts et hurts donc après au niveau de la passe mais voilà il ya des des bonds davantage smith voilà c'est du monde après le club tight end soit soit blessé je sais plus son nom je les perdus c'est un manque mais ça va être un manque plutôt pour les playoffs donc pour moi syrgani fait à peu près ce qu'il veut comme il veut avec son attaque c'est c'est john madden quoi en fait il fait ce qu'il veut si un match il voit qu'il ya des il ya on faut passer par le sol il va pilonner au sol s'il voit qu'il faut passer par les airs il va passer par les airs donc voilà je pense que là dessus il n'y a pas il n'y a pas lieu tout ça du côté de l'américaste team qui est toujours avantagé par les par les arbitres un regard des fans giving et vous comprendrez n'est ce pas nicolas mais blague mise à part c'est une équipe qui on n'attendait pas là dessus mais en défense extra est très 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 forte avec mic à personne je trouve que pour moi c'est le meilleur défenseur de la ligue il est grande gueule et tout ça mais il assume sur le terrain digs lui il est sur côté parce que c'est c'est doux hors d'oeil alors il fait beaucoup d'interceptions mais il s'est troué mais ça reste quand même une équipe qui est extrêmement solide alors par contre il y a juste une petite chose c'est que pour moi c'est la fin de zek de de zekiel et liottes et comment ça va se finir alors on sait que pour l'instant il a il a annoncé dans la presse qu'il comprenait que maintenant c'était tony pollard devant lui malgré tout ça reste le l'un des meilleurs potes de de dac prescott comment ça va se passer après les appels de jeu tout ça pour moi c'est ça qui est à voir est ce que il n'y a pas de rivalité s'il n'y a pas de rivalité que ça peut continuer que ça peut avancer ben let's go et ça pourrait être quelque chose de sympa mais sur ce match je pense que ça peut être une des choses à voir et une victoire qui est un peu une statement win donc donc bon on va voir allez moi le dernier match que j'ai un duel de division et un duel de division on sait par expérience dans toutes les divisions c'est pareil que c'est très très difficile après le score d'un match de division est très difficile à prévoir parce que tu as ce surplus de motivation que tu n'as peut-être pas forcément dans tous les autres matchs et puis il ya toujours eu des histoires des vieilles histoires des vieilles rancunes des mois rien a toujours eu alors bon en général les trois équipes elle se ligue contre les giants on sait bon c'est pourquoi on allez on enchaîne dernier match à suivre pour moi bon j'avais choisi un mais tu l'as choisi tu me l'as tu me l'as piqué donc moi je verrai bien j'aimerais bien voir cincinnati comment cincinnati va va faire va va jouer contre jouer nous parce que new england avec bill belichick qui est le roi pour rentrer dans le cerveau de des quarterbacks est ce qu'il va faire de joe burrow donc moi et surtout après leur fameuse dernière action de la semaine dernière non on ne se moquera pas de non non est ce que les pattes disent au revoir au playoff et joe burrow est ce que déjà les joueurs sont toujours en vie après cette action dimanche où est ce que bill belichick ne les a pas tous enterrés à côté du gilet stadium ça déjà c'est la première question à se poser oui c'est pas faux alors c'est une chose où est ce qu'il a appelé il a appelé l'âme d'arronne hernandez je ne sais pas mais non non je pense qu'ils seront bien là il en a besoin où est ce que justement ça va être la prise de conscience est ce qu'il va y avoir un rebond où est ce que les bangles qui sont à 10 et 10 et 10 et 10 et 4 alors qu'ils avaient commencé par un 0 2 c'est ça ouais ce qui était des 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 douteurs ce qui doutait de cincinnati aujourd'hui il doit être ils doivent plus être légion joe burrow a eu un peu de mal à se relancer cette année et je trouve que ce que leur est leur attaque est tellement magnifique à voir jouer alors la ligne est toujours pas top 1 non mais quand on voit que sans ligne ce qui fait à jama rshayes attire qu'il y a du poids wii juillet joe nixon en plus qui qui fait très bonne saison qui a un peu sous côté alors effectivement en stade ça se voit pas mais alors moi je trouve que c'est fabuleux et j'ai jamais été un grand fan de de cette franchise mais job euro arrive à me convaincre d'être un believer du côté des bengals donc encore des chatons mais mais voilà face aux patriotes jeu je les vois bien essayer d'enfoncer d'enfoncer et je pense que toi tu serais bien content que cincinnati gagne oui 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 non c'est sûr et puis déjà pour nous nous arranger parce qu'effectivement une victoire de nous ce week-end combiné à une défaite et des jets et des patriotes effectivement en vue du en vue des deux dernières semaines ça peut être ça peut être positif c'est sûr que les bengals en cas de victoire ce week-end ils sont directement qualifiés par les playoffs donc ils ont aussi cet objectif à aller chercher assez rapidement quand tu es participant au dernier super bowl je pense que tu ne peux pas te permettre de ne pas arriver au moins en plus enfin coucou les rames mais mais effectivement les rames encore autre chose oui mais mais donc je pense que puis à l'heure actuelle la fc est très relevé certes mais tu as quand même pour moi trois équipes qui se dégagent un peu donc outre qu'est ici et buffalo je pense que cincinnati fait partie aussi des trois meilleures équipes de la fc en ce moment et je pense qu'il faudra pas chercher très loin pour trouver qui va représenter la fc en au super bowl cette année ce sera une de ces trois là c'est un je pense cette année et peut-être même pour quelques quelques années futures avec complètement d'accord et puis en plus les bangles sont la kryptonite des chiefs et puis de mahomes surtout et c'est ça plus que les chiefs c'est vraiment que patrick mahomes il a fait trois starts contre contre joe bureau je crois il est à trois défaites dont une en finie de conférence l'année dernière ou moi personnellement j'avais été me coucher à la mi-temps ce qu'il ya un truc genre 21 0 ou 17 0 chez plus trop complètement je vais me coucher je reverrai pas j'étais bien content j'avais j'adore pas de main j'étais je dis je leur verrai au super bowl et c'est cool et le lendemain matin que je me suis réveillé je me suis dit c'est joe bureau qui arrive au super bowl c'est quand même pas commun parce qu'en plus il a vraiment la tête de kevin normalement j'ai raté l'avion donc c'est assez surprenant de le voir un peu au super bowl ouais c'est ça oh melone bien 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 placé celui là je valide non non mais ouais ouais ok je suis assez d'accord avec ça et ok 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 est-ce que on a fait le tour je pense qu'on a fait le tour des des affiches en tout cas qui seront qui seront les plus intéressantes il y en aura un autre qui va être super intéressant juste je reviens rapidement dessus juste également par par amour et par par fidélité mais le dimanche à 19h sur la chaîne l'équipe un petit un petit dolphin spakers celui-ci sera pas mal aussi ouais alors on va tout de suite faire un tour là dessus donc effectivement ce sera dimanche soir ce sera en direct sur l'équipe avant il y aura un buffalo chic qui se déplace à chicago samedi soir on aura new orleans qui va cleveland on a parlé de non on n'a pas parlé mais il ya houston qui va tennessee toujours 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 samedi à 19h on a parlé de seattle ok si on a parlé de cincinnati new england on a parlé de détroit carolina un match qui risque d'être d'être terrible atlanta baltimore avec baltimore sans lamar jackson donc ça c'est et puis on a on a parlé des deux autres matchs à 22 heures donc pour passer minuit au lieu d'aller à la fête à l'église vous pourrez avoir washington san francisco et philadelphie dallas puis je vous ai parlé des giants tout à l'heure alors ensuite dimanche nous aurons à 19h donc on aura green bay miami ah j'ai oublié le samedi à dimanche las vegas qui se rend à pittsburgh et je pense que ce match vaudra son pesant de cacahuète aussi pour pour la course au playoff parce que les stylers ne sont pas si décrochés que ça est ce que mike tablin va réussir à monter son équipe pour éviter une saison négative c'est ça on va voir et il faut tout gagner de toute façon s'il veut il veut éviter ça va falloir tout gagner jusqu'à la fin et j'aimerais beaucoup personnellement et las vegas las vegas qui est toujours en course pour les playoff ensuite donc comme tu l'as dit il ya green bay miami ensuite un terrible denver qui va aux rams alors ouais voilà et enfin et enfin tampa bay arizona donc tampa bay qui devrait quand même écrasé écrasé sinon il ya un vrai problème parce que colt mccoy on sait ce que l'on a pas c'est à dire pas grand chose et enfin le monday night football c'est indiana qui reçoit les chargers qui reçoit justin herbert exactement ça peut être plutôt pas mal jeff saturday qui sera là un monday night donc et voilà pour les matchs les matchs donc de ceux de ce week-end on va revenir rapidement parce que on a déjà presque une heure de une heure d'émission on va parler du probol alors le probol le probol et a comme comme toujours le il y a eu deux des des polémiques et des déçus aujourd'hui exactement alors déjà on va en parler tu as ton tu as ton quarterback ton l'homme que tu vénères par dessus tout voilà qui est choix du public qui est le joueur qui a le plus de votes mais qui n'est pas sélectionné alors peux tu toi qu'est ce que tu en penses alors moi je si on parle là là effectivement de tu en tant que tel c'est un choix que je peux comprendre quand tu regardes les starters les quarterbacks starter en afc devant lui tu as patrick mahomes josh allen d'adjo bureau qui sont pour moi probablement avec jaylen hertz les trois quatre meilleurs quarterbacks de la vie donc effectivement ça peut paraître logique d'avoir un toit qui n'est pas sélectionné par les coachs et le joueur parce que devant lui tu as vraiment des je veux dire on parle d'un patrick mahomes le gars c'est un extraterrestre on parle d'un josh allen qui depuis quelques saisons s'impose vraiment comme peut-être le meilleur quatrième vague de la ligue et puis tu as un jo bureau qui depuis l'année dernière lui il marche sur l'eau et il l'écrase tout le monde donc même si mon côté dauphin se sent un petit peu biaisé après cette annonce c'est une annonce que finalement tu peux quand tu vois les noms qui sont affichés devant lui c'est une annonce que tu ne peux que légitimement comprendre ok puis il y a aussi une chose c'est que il y a de fortes chances pour que un de ces trois quarterbacks soit au super ball donc lui exactement par la suite est ce que pour toi c'est le plus gros joueur qui n'est pas pris dans cette sélection je sais pas si c'est le plus gros joueur c'est une un des oubliés effectivement mais après peut-être qu'en termes de plus gros joueurs moi il y en a un qui n'a pas été sélectionné qui me choque d'autant plus c'est plutôt du côté de la nfc et l'absence de mccafree en running back par exemple tu vois ouais j'allais j'allais en parler donc effectivement il ya toi il ya mccafree et puis il ya aussi je sais que je vais peut-être me faire détester de mes mes collègues de miami mais les gars ne m'en voulaient pas mais moi il ya aussi mon petit chouchou de justin herbert qui n'y a pas été et qui pour moi mérite autant sa place qu'un toi t'as gové droit au pro ball cette année voilà par deux voilà c'est c'est deux qb très similaires en fait qui ont des parcours similaires mais qui sont très 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 jeunes tous les deux qui sont en cours de développement et qui sont très irréguliers et je pense que ces deux ces deux joueurs là payent leur irrégularité par rapport à des métronomes que sont pat josh ou jo bureau ouais je suis assez je suis assez d'accord avec toi ouais je suis assez d'accord après pour le poste de quarterback effectivement et puis après il ya juste une chose c'est que par exemple du côté de la nfc on a jalen earth jenna smith oui alors bon j'ai rien contre jenna smith il était voilà et kirk cousine ça prouve aussi le la différence qu'il peut y avoir de niveau entre entre l'afc et la nfc finalement tu vois mais dans le reste de l'équipe après voilà ça peut ça a tendance à se rééquilibrer mais c'est vrai qu'au poste de qb c'est assez flagrant ouais totalement ouais après sur les running back ben voilà c'est c'est qu'on barclay tony pollard de miles miles sanders tu aurais pu rajouter un mec à free ça aurait pas fait scandale non plus donc c'est vrai que ça ouais 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 bah après du tu vois c'est sur tony pollard tu vois le parce que miles sanders fait une grosse saison et tout ça après quel est ce que la valeur du pro ball est aussi importante que dans d'autres que dans d'autres sports et notamment la nba ouais je suis pas convaincu moi justement de cet attrait que cal pro ball parce que moi le propos je vois plus comme un show en fait c'est un peu si tu prends vraiment le cas de la nfl c'est un peu le dernier match de ceux qui font pas le super ball avant les vacances quand le all star break en nba est quasiment au milieu de la saison et du coup voilà c'est un truc où où les joueurs après reviennent des fois encore plus booster par cet événement et qui continue à performer sur les mois d'après quand ils arrivent à dormir parce que tony parker visiblement une année et quand on connaît sa sa période rappeur mon dieu c'est ça mais tu as l'impression qu'en fait ils ont inventé ce pro ball pour justifier entre guillemets d'une semaine de repos entre les finales de conférence et le super ball tu sais pour essayer de monter peut-être nous faire monter la sauce en 15 jours pour un super ball et puis ba laisser une dernière voilà un dernier show parce qu'effectivement quand tu vois des fois je sais pas tu vas voir un josh allen qui lance une passe de touchdown pour tyrick hill forcément c'est un truc qui qui va faire kiffer un peu les fans de nfl mais c'est vraiment on est simple moi je la compare souvent à la parade de disney si tu veux c'est ça on met toutes les étoiles qui participent pas au super ball pour leur faire un dernier un dernier petit coucou avant les vacances et puis et puis voilà surtout là cette année je crois qu'ils veulent ils veulent interdire les enfin de plus en plus ils veulent interdire les contacts au pro ball donc on va arriver sur un match qui ressemblera pas à grand chose déjà en fait ils cherchent une bonne formule parce que le foot sans contact c'est un peu compliqué oui ça fait c'est pas le but c'est si voilà ils font une semaine de vacances quoi tu as bien résumé tu vas c'est ça tu vas tu t'as intégré dans le monté dans un beau endroit un bel endroit je crois que c'est vegas cette année ouais avant c'était à wii il y avait tout ça c'est ça tu passes une semaine à hawaii c'est sympa tu es avec des copains que tu avec qui tu joues pas forcément tu peux revoir des potes de l'université c'est ce qui est aussi sympa dans ces rendez vous là tu sais mais mais pour moi c'est pas c'est pas franchement l'événement que j'attends tous les ans en nfl et c'est pour ça quand à la participation de toi ou non pour moi c'est parce qu'il va ce qui va lui donner sa valeur à la fin de la saison et puis comme il l'a très bien dit lui-même il a dit écoute je suis pas sélectionné mais moi mon objectif c'est de pas être disponible pour ce pour ce pro ball donc voilà au moins les objectifs sont affichés et voilà alors dans le chat on a une question hop voilà le pro ball est-ce qu'il y a encore les concours de skills des quarterbacks oui il y a tous les concours de tous les concours possibles et imaginables et c'est surtout sur tout ça qui qui est intéressant qui est sympa aussi de voir ouais qu'elle est quelqu'un qui est quelqu'un qui a le meilleur bras après il y en ait il ya des pratiques il ya des choses comme ça c'est c'est fun et c'est ce côté ce côté qu'elle a eh ben écoute je crois qu'on a fait le tour est-ce que oui et on va passer maintenant donc au tom et twirling est-ce que toi il ya des choses que tu as vu toi sans jeu de mots pas toi là tu vas est ce qu'il ya des choses que tu as envie de d'évoquer qui sont passées cette semaine est ce qu'il ya des choses sur la semaine passée ou que tu attends avec impatience cette semaine non moi je voulais surtout revenir on va dire que je parle que lui mais je voulais revenir sur l'achievement de justin herbert de la semaine dernière qui est devenue du coup dimanche soir à l'occasion de la victoire des chargers contre je ne sais plus je crois que c'est les titans mais je suis plus sûr qu'en bref et le premier qb a passé les 3 milliards à la passe par saison les 4 milliards même pardon à la passe par saison lors de ses trois premières saisons et rien que pour ça je trouve que justin herbert mérite un autre un autre regard un peu parce que voilà il est il est comme toi ta gobe et doit c'est quelqu'un qui est souvent décrié ont qui manque de régularité mais effectivement qui n'a pas forcément non plus l'équipe adéquate pour l'aider à se développer du mieux possible il est quand même un petit peu seul dans son équipe et voilà moi c'est un peu et puis en plus on sait très bien qu'à l'aï la fan base elle n'est pas folle donc en fait en plus d'avoir peu de peu de monde sur le terrain ça peut nous en dehors du terrain il aurait pu être à san diego à quelques années près mais voilà c'était juste un petit un petit clin d'oeil que je voulais que je voulais faire pour justin herbert et voilà de montrer un peu quel joueur il peut être et quel joueur d'avenir il est pour moi dans dans la vie ouais totalement après c'est clair que c'est un sacré joueur qu'est ce qu'il fera plus tard plus tard on verra ça va dépendre de comment los angeles enfin comment les chargers vont pouvoir l'équiper autour de lui parce que il le problème c'est qu'il n'a pas eu tous et toutes ses cibles en ensemble donc ce serait bien que les ce serait bien de le voir une bonne saison entière pour au moins les mettre un peu de rivalité face aux chips ça ferait une super se fera un super story storytelling un beau combat de conférences c'est vrai qu'une ouais l'afc west comme ça où tu peux jouer peut-être la conférence sur enfin la division sur une sur une finale entre guillemets chiefs chargers en dernière saison de ce de la dernière semaine de saison régulière ce serait le feu quoi ouais totalement et puis et puis même je pense que alors les raiders on a parlé plusieurs fois cette saison c'est un peu compliqué parce que c'est la direction on sait pas dans quelle direction ils vont on aimerait bien parce que maintenant qu'ils sont arrivés à vegas ils ont un beau stade on aimerait bien qui s'apprennent aussi alors eux ils ont un vrai avantage à vegas c'est que quand les quand les adversaires viennent ils partent dans les dans les casinos tout le temps et puis ils ont pas la tête à jouer ouais voilà donc mais d'ailleurs je crois qu'ils ont ils ont bien il ya bientôt le super bowl qui va être là bas donc ça peut être sympa charles si tu peux nous accréditer un pour aller à las vegas on n'est pas contre promis on est voilà voilà oui oui toi tu iras dans les boîtes de strip moi je serais obligé de te suivre mais mais bon arrêtons de arrêtons de bien voilà non non mais oui effectivement je suis assez d'accord avec toi c'est un très très bon choix voilà c'est vrai que c'est un fabuleux quarterback moi de mon côté pour le two minute warning je voulais mettre en avant un joueur qui était blessé en début de saison et qui a changé la face de mes giants c'est kevin thibodeau il a pendant sa carrière universitaire il avait été un petit peu red flagué en disant il aimait pas trop le football mais on voit qu'il a une vraie passion sur le terrain et il compte pas ses efforts en fait après le match il a été interviewé il disait ouais vous avez fait 12 plaquages quoi 12 autant ah ouais bah oui et puis il a fait des actions décisives et je pense que le match alors c'est un match c'est benjamaique avec une seule personne mais heureusement qu'il était là et et je pense que ça peut être c'est le jour typique que les fans de new york et adore il y va il boule rush sur le sur le quarterback pendant tout le tout match et je pense que ça c'est c'est cool c'est vrai xd jaune sur les prochaines années ouais 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 si si reste en santé voilà ça peut être sympa ça fait partie des joueurs ou qui sont fun avoir joué prochaine fois que je vais à new york j'ai acheté son maillot ça c'est une excellente idée voilà je vais partir voilà allez c'est décidé je prends mes billets soir et et let's go bon sur ce on remercie toutes les personnes qui étaient qui étaient avec nous sur le chat notamment nico qui a beaucoup participé merci nico de nous avoir d'avoir un peu suivi merci nico ça n'a pas été un dialogue donc du coup c'était on était trois merci max avec plaisir pour tout ce que tu nous as tous tes éclaircissements on rappelle que donc il n'y aura pas de tailgate exceptionnellement ce dimanche c'est noël et en plus il ya le christmas day donc christmas day nba donc on reste toujours avec tfa sur les sur les articles donc il y aura des articles qui vont sortir ce qui vont sortir demain après demain prêt pour tous les matchs donc on va faire des résumés des matchs on va faire des analyses plus poussées sur les sur les sur le fond on aura sam lundi soir donc certainement j'espère avec avec flav qui sera de retour un tel gate un tel gate pour revenir donc sur le monday night football alors je sais plus que c'était je suis chargeuse ouais donc on va peut-être pas rester très longtemps sur ce match mais on reviendra sur l'ensemble des matchs du week-end mardi soir on aura step back et on se reverra également pour un autre tel gate la semaine prochaine puisque vous avez l'habitude lundi jeudi les tel gates en direct puisque et après on fera certainement un red zone le week-end prochain le week-end suivant donc voilà en tout cas ben merci à tous merci max et à très vite donc sur le site the free agent n'hésitez pas à nous suivre donc sur les réseaux sociaux mais également d'aller voir nos articles on a plusieurs plusieurs lecteurs mais ça parle également de donc de nfl de nba de nhl et également de de mlb même si en ce moment c'est un peu plus calme la mlb mais il se passe toujours des choses sur la sa peine du sport américain donc n'hésitez pas à venir lire les articles c'est toujours intéressant et me suivre sur toutes les applis de podcast je vous souhaite à tous donc de passer des bonnes fêtes de noël on se revoit donc lundi soir et d'ici là passer une très bonne soirée ciao à tous ciao tout le monde